Musique Le programme du PREI a été un programme fondé par et subventionné par le gouvernement du Nouveau-Brunswick avec le PREI et des partenaires locaux. Magma, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Opportunité Nouveau-Brunswick, le ministère de l'Éducation, Postsecondaire, Formation et Travail. Le but en arrière du programme, c'est de permettre un meilleur accès aux étudiants internationaux qui fréquentent une institution postsecondaire francophone de leur fournir une meilleure occasion de pouvoir s'intégrer sur le marché du travail. Et cela est accompli par le fait que ces étudiants internationaux-là, qui ont la langue française comme langue maternelle et langue première, c'est la langue anglaise où se trouve un peu plus de difficulté. Donc, le programme permet des sessions de formation en anglais trois fois par semaine pour les étudiants et les étudiants qui font partie des cohortes. Cette formation linguistique-là est assurée par un de nos partenaires, soit Magma, Multicultural Association of the Greater Mountain Area, et eux assurent la formation linguistique. Il y a aussi une formation des compétences essentielles au travail, Workplace Essential Competencies, qui font en sorte que les candidats soient présentés la culture du travail au Canada, commenter les règles, les normes, les standards du travail au Canada. Le prix était, à son lancement, un programme unique et visionnaire, parce que jusqu'avant, il n'y avait pas de programme gratuit qui délivrait des formations linguistiques non payantes, des formations des compétences essentielles au travail non payantes, ainsi que la possibilité de réseautage dans la communauté pour un public. C'est un programme qui va viser un public étudiant, francophone, et en cela, il était innovateur, en cela, il était visionnaire. Pourquoi ? Parce que les étudiants dans les campus, l'Université de Montaigne, ainsi que le collège communautaire, viennent de plus en plus. Nous avons de nombre à peu près 200 étudiants à l'Université de Montaigne, au moment où le prix a été lancé, et autant au collège communautaire, et ces étudiants-là nous ont exprimé le fait qu'ils souhaitent rester dans le Grand Montaigne. Mais pour rester, il faut trouver du travail dans leur domaine d'études ou de compétences. En cela, il fallait qu'ils aient le niveau, en anglais, bien sûr, et en compétences essentielles. Et en cela, le prix s'est voulu innovateur en proposant une offre de formation qui cible directement, je dirais même, une forme de transition entre la fin d'études des étudiants et avant l'entrée dans la vie active, professionnelle des étudiants. Donc, le prix va servir de passerelle pour amener ces étudiants-là à avoir le niveau requis et attendu par les entreprises pour pouvoir prétendre un emploi de qualité dans leur domaine de compétences. Depuis 2014-2015, il y a eu une arrivée massive des étudiants internationaux, et on a très vite remarqué les premiers défis qu'ils rencontrent à trouver du travail dans leur domaine d'études, une fois qu'ils ont fini de graduer. Le défi, donc, de la langue, donc, ils ont du mal à être au niveau qu'exigent les entreprises ici, qui est au niveau à peu près 7 ou 8, qui est au niveau un peu avancé, voie bilingue. Et ça, c'est le premier défi. Et puis, le défi culturel, au niveau de la communication en entreprise. Et donc, c'est ce que nous ont rapporté les entreprises, les compagnies. Et donc, nous avons tenu compte de ces remarques et nous avons adapté l'offre préie à cela. Et en offrant, bien sûr, dans les composants d'offres, les cours de langue, pour amener les étudiants à avoir le niveau requis par les compagnies. Encore, le préie est différent de notre programme, parce que c'est un programme gratuit. Et pourquoi c'est important, la gratuité ? Puisque les étudiants, ils ont donc eu encore des difficultés financières pour aller se payer, donc, des formations linguistiques. Offrir des programmes gratuits pendant 3 mois et demi en 14 semaines, c'est unique, ici, dans le Grand Monton. Et en cela aussi, c'est un programme en présentiel. Les cours sont donnés dans les classes de cours, des cours théoriques, ainsi que des pratiques, aussi bien à l'université qu'en dehors de l'université. Parmi nos partenaires, l'Université Monton, ils nous invitent régulièrement à faire de la promotion du programme auprès de leurs étudiants, qui sont en fin de formation, en fin de section. L'Université Monton met aussi à la disposition des formations préie, donc des locaux, gratuitement, pour délivrer ces formations-là. Et l'Université Monton est un partenaire incontournable dans la promotion et dans la diffusion des prospectus, des outils promotionnels concernant le préie. Nous avons d'autres partenaires, comme l'Atlantique Human Services, qui nous appuient auprès des étudiants internationaux qui sont éligibles à leur service, à être accompagnés. Ils accompagnent les étudiants dans le pré-emploi pour réaliser leur résumé, leur CV, les simulations d'entrevues, et pour les amener à trouver du travail dans leur domaine de compétences. Notre partenaire, comme ONB Connect, ONB, qui est Opportunity Nouveau-Brunswick, qui nous appuie dans tout ce qui est le réseautage. Au-delà de ça, ils nous aident à organiser des visites d'entreprise pour les étudiants. Ils nous aident aussi à organiser dans l'Université des soirées de networking où ils font venir des compagnies, des dirigeants d'entreprise pour prendre en simulation les étudiants de façon réelle et pour mettre les étudiants en contact avec d'autres possibilités d'emploi. Donc, le programme est très important pour nos étudiants internationaux. Le programme leur enseigne comment faire du réseautage et leur donne des opportunités aussi à faire du réseautage, à rencontrer des gens. Le programme leur enseigne également comment se présenter à une entrevue en plus des cours d'anglais. Ce qui augmente leur habileté, leurs compétences et leur confiance en soi. La région du Grand Moncton bénéficie de la rétention de nos étudiants internationaux. Donc, il est notre responsabilité de leur offrir les outils nécessaires pour pouvoir s'établir dans notre région car ils représentent de très bons candidats. Ce programme est unique dans le sens que il y a beaucoup de différentes partenaires. Il y a différentes perspectives, différentes invités. Donc, tout ce qui s'est misé pour, je pense que c'est un bon programme et pour les étudiants qui viennent d'aujourd'hui. Pour mesurer l'impact et le résultat du prix, nous, d'abord, on s'adresse aux participants, aux étudiants. À la fin de chaque formation, prix qu'ils ont bénéficié, il y a un questionnaire. Nous utilisons le moyen de questionnaire pour les questionner et pour recueillir si le prix atteint les objectifs fixés au départ, si le prix a répondu à leurs besoins, on cherche donc la pertinence. Et si le prix a les oreilles qui étaient proposées et leur convenaient. Donc, une variété de questions qui étaient posées pour recueillir leur impression sur le moment, on va dire, je veux dire, à chaud. Quelques temps après, voire six mois après, nous envoyons un sondage auprès de ces étudiants-là pour recueillir justement aussi leur feedback six mois après sur leur expérience prix. Et là, on cherche de façon plus précise s'ils sont restés dans le Grand Montagne, s'ils ont bougé vers d'autres places, s'ils ont trouvé du travail dans leur domaine d'études. Et on leur pose la question ce qu'ils pensent du prix. Si le prix, six mois après, ils ont vu l'utilité, si ça leur a apporté quelque chose, s'ils sont plus à l'aise en utilisant un employé en anglais ou pas. Et si l'anglais leur a permis de trouver du travail ou pas. Toutes ces questions, on les pose par le biais du sondage. Nous, nous utilisons donc les questionnaires et le sondage pour recueillir les avis des étudiants. Et comment on les évalue aussi ? On les évalue de façon aussi sommative en début de formation et aussi à la fin de la formation. On évalue sur le plan linguistique, l'association multiculturelle ainsi que le CAFI et ainsi que le ministère de l'éducation pour secondaire. On les évalue en anglais pour voir s'ils ont progressé le niveau d'anglais et aussi s'ils ont progressé en compétences essentielles au travail. Et après, le comité de formation se réunit à la fin de chaque formation préie. On se réunit pour faire du bilan. Pour faire du bilan, ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour voir, pour mesurer la progression des étudiants. et on tire des leçons de ce bilan-là pour améliorer la courte qui suit. Les employeurs qu'on fait venir durant la formation préie, ces employeurs-là, nous sommes toujours en relation avec eux pour recueillir leurs impressions, pour recueillir aussi leurs... s'ils ont rencontré les étudiants dans les salons, dans les salons de carrière, dans les job fairs, s'ils ont rencontré les étudiants dans les soirées de réseautage. Et via, par le moyen de LinkedIn, la page LinkedIn ou Facebook, on communique beaucoup. Et là, on a les retours des employeurs et qui nous félicitent du programme. Donc, ils nous félicitent beaucoup pour le programme parce que c'est unique pour eux. Ils nous félicitent beaucoup pour le programme. Ils nous encouragent beaucoup et ils nous envoient des emplois qu'on communique, qu'on diffuse auprès des anciens participants du Préie et aussi auprès de ceux qui sont actuellement en cours de formation du Préie. Sur les 93 participants dont j'ai parlé tantôt, c'est les 13 qui vient de commencer et que j'ai ajouté à 80. Mais les 80 couvrent les 7 cohortes passées. Et sur les 80 qui ont participé aux 7 cohortes, 31, 45 ont été jusqu'au bout. Donc, je veux dire, 45 participants ont terminé, je veux dire, la formation. Et sur les 45, 31 ont trouvé du travail dans leur domaine d'études. D'accord ? Pour nous, puisque c'était l'objectif qui les a amenés à trouver du travail dans leur domaine d'études et qui choisissent de rester dans le grand montant. Donc, on peut dire qu'en cela, oui, on a réussi à retenir 31 étudiants, sur 80 au départ, à rester dans le grand montant. des employeurs qui ont eu connaissance du programme PRI, comme la Banque Nationale, qui non seulement s'est déplacée pour venir rencontrer les étudiants en classe, pour le faire parler, le directeur qui est venu parler de son parcours et ce que la banque attend n'est pas, donc, des étudiants immigrants. D'autres banques, comme TD Bank, par exemple, donc, des étudiants aussi internationaux qui ont fini, qui ont participé au PRI, s'étant trouvé du travail non seulement à la Banque Nationale ou d'autres qui ont trouvé du travail chez TD Bank. On a des étudiants aussi qui ont trouvé du travail dans le gros secteur, autre que le secteur bancaire, à ce moment-là, dans l'éducation, pour l'enfance aux personnes âgées. Et ces partenaires, ces entreprises, nous font un retour favorable, positif de l'espérance PRI, parce que, grâce à leurs nouveaux embauchés, nouvelles embauchées des étudiants, donc, ils ont vu la progression, ils ont vu leur aisance dans la communication en anglais. Et quand les étudiants leur parlent de cette formation PRI, du coup, ils sont intéressés, ils sont connectés sur la page Facebook ou LinkedIn de la formation. Le PRI a ouvert la voie à d'autres programmes, comme Studium Insta, qui ont suivi derrière. Et donc, si on donne exemple à d'autres programmes, ça veut dire que c'est un programme exemplaire. Il est visionnaire, innovateur, en cela, que, comme je le disais tantôt, c'est un programme transitoire pour les étudiants finissants, pour les aider à développer leurs compétences linguistiques et à développer leurs compétences essentielles au travail, pouvoir vraiment augmenter leur chance de trouver du travail, un emploi de qualité dans leur domaine d'études, et de choisir de rester dans le grand montagne. Lorsque nous interrogeons par sondage ou questionnaire nos étudiants qui ont participé au programme PRI, plus de 60 à 70 % des étudiants recommandent une discussion des ambassadeurs du programme auprès de leurs camarades, parce qu'ils ont développé leurs compétences en anglais, parce qu'ils ont développé leurs compétences essentielles au travail, parce que c'était l'occasion pour eux de nouveler des relations lors des réseautages. Et sans cela, on peut dire que ce sont des preuves de la part de ceux qui l'ont vécu, à savoir les étudiants, qui aujourd'hui même ont accepté de participer à ce projet de vidéo. Pour nous, c'est la preuve que c'est un programme innovateur qui fonctionne. Avant de commencer le programme, je travaille et je travaille toujours. là où je travaille, ce programme m'a donné l'opportunité de mieux comprendre les compétences essentielles au travail. Et aussi, m'a permis de plus pratiquer mon anglais. parce que avant de faire ça, mon anglais était trop mal. Mais en faisant le programme, j'ai amélioré mon anglais et maintenant, je peux garder la conversation avec quelqu'un en anglais. donc le programme m'a aidé. En fait, ce programme-là, ce que je trouve unique dans ça, c'est tout simplement une continuité de notre étude qu'on a faite à l'université. et je trouve qu'il touche à des aspects très importants parce que quand on est, on vient d'ailleurs, on vient avec nos valeurs, notre culture, notre façon de faire. Et puis, le fait qu'ils nous apprennent comment bien s'adapter dans le milieu canadien, l'environnement de travail canadien, ça devient très, très important pour les gens qui viennent d'ailleurs de savoir dès le début comment s'y prendre, comment faire pour tout simplement bien s'épanouir dans son travail. Et puis, il y a aussi les normes de travail, ce qui nous permet de connaître aussi nos droits, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est très, très important, je trouve, pour les gens qui viennent d'arriver, d'être au courant de ça. Ce programme peut très bien être desservé auprès de tout type de public, que ce sont donc résidents permanents, des réfugiés, ou ceux qui sont en recherche d'emploi. Il y a la stratégie actuelle qui est utilisée pour qu'on puisse atteindre le goal, on puisse atteindre les objectifs. Il faut qu'il y ait des prérequis. Il faut qu'il y ait donc des prérequis fixés. Peu importe le public qui veut être choisi, il faut qu'il y ait des prérequis qui soient fixés. On peut même servir ce programme-là à des débutants aussi. Même à ceux qui n'ont pas de niveau d'anglais intermédiaire que nous nous attendons pour entrer dans le programme. On peut servir les débutants. C'est vers cela que nous allons même faire des propositions à aller vers ça. Le programme créé peut être transféré dans d'autres communautés et auprès d'autres publics. Mais en se posant la question, quel public ? Nous servons un public des étudiants internationaux. Mais les défis que les étudiants internationaux rencontrent, ce sont les mêmes défis que rencontrent tous les immigrants, à savoir les défis linguistiques et les défis de la maîtrise de la culture canadienne. Ce sont les deux composants fondamentaux que le pays essaye d'aborder. Donc, si on rencontre une communauté, un public qui est face à ce genre de défis, à savoir le défi linguistique et la culture canadienne, oui, le programme peut être transférable auprès de ce public-là et peu importe, public au milieu rural ou aux grandes villes, il faut d'abord cibler le public et voir si les défis de ce public-là sont similaires aux défis que nous rencontrons ici dans le Grand Montal. de l'Évie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501